On dit que les vendanges, dans certaines régions, ont au moins 15 jours d'avance. Dores Madzala est allé s'en assurer. Où ça ? Dans les coteaux viennois. Apparemment, c'est bien parti. Dores, j'espère que vous n'êtes pas arrivés après les vendanges. Là, tu voulais de l'action ? Non, Alain, vous l'avez dit, on n'est pas arrivés après les vendanges. On est arrivés le jour des vendanges sur cette parcelle. On entend un petit peu plus bas, parce qu'on est sur un coteau. On entend les vendangeurs qui crient, qui s'appellent, qui travaillent. Ils en ont déjà vendangé une bonne partie. Nous sommes ici à Sessuelle, sur une parcelle exploitée par Pierre-Jean Villat. Bonjour Pierre-Jean, merci de nous recevoir ici. J'ai envie de dire chez vous, mais on est à Sessuelle. Mais vous, vous n'êtes pas vigneron viticulteur à Sessuelle d'ordinaire. Vous venez de l'autre côté du Rhône. Tout à fait, je suis vigneron à Chavanais. Dans la Loire. Dans la Loire. J'exploite un domaine avec des appellations classiques. Conde-Rieux, Côte-Rotie, Saint-Joseph. Mais j'ai une affection toute particulière pour ce territoire. Et j'y suis assaillé depuis déjà pas mal d'années. Alors ici, vous exploitez une parcelle d'environ un hectare, c'est ça ? Oui, un hectare, avec majoritairement des rouges. Mais on a aussi un petit peu de blanc. Des rouges, alors c'est de la Syrah. C'est de la Syrah. J'ai bien retenu la leçon, on est bien d'accord. Alors, vous me disiez en préparant cette émission que vous avez une affection un peu particulière pour cette parcelle. C'est une de vos plus belles parcelles ? Oui, c'est un terroir qui est pour moi magnifique. Je suis arrivé sur Sessuelle en 2003. Et depuis, j'ai toujours participé au développement et à la vie de ce vignoble. Et j'ai une parcelle d'un hectare ici, sur ces schistes qui sont... Alors, c'est pentu. Vraiment, on a failli tomber plusieurs fois avec l'équipe. Mais c'est quand même assez pentu. On entend les vents dangereux, là. Ils sont là depuis ce matin. Oui. Vous avez surveillé la météo tout le week-end. Oui, oui. Là, on est sur la grande semaine des rouges chez nous. Donc, on a démarré par cette parcelle de Sessuelle ce matin. Et on va continuer toujours sur la rive gauche. On va descendre un peu plus bas cet après-midi. Alors, Bacchus est avec nous. Il ne pleut pas. Nous avons avec nous Justin Prudhomme. Vous dirigez un peu toute cette équipe de vendangeurs. Oui, tout à fait. C'est ça ? Vous travaillez pour Pierre-Jean-Villa. Alors, on les entend. Ça crie. Ils sont combien, là, sur le terrain, à peu près ? Ils sont 25. 25. Pour vendanger un hectare, ça veut dire qu'ils ont terminé à quelle heure, à peu près ? C'est-à-dire que là, dans trois quarts d'heure, on a terminé. Et puis, ensuite, on va directement sur Crozet-Hermitage. Donc, on fait du nord au sud de la vallée du Rhône. Alors, montrez-nous comment on travaille un petit peu, parce que moi, je suis un petit peu curieuse. Alors, je vais vous faire travailler un petit peu. Allez, montrez. Alors, ça, moi, j'ai envie de dire que c'est un sécateur, mais ce n'est pas un sécateur. C'est un sécateur à vendanger qu'on appelle une épinette ou une vendangette. D'accord. Je vais vous laisser le prendre. Voilà. Il faut de la force pour faire ça ? Ça va. Non, ça va. On a des filles dans l'équipe aussi. Ah oui. Donc, dans l'esprit, il faut maltraiter les grappes le moins possible pour qu'elles arrivent à la cave en entier et qu'on puisse faire le vin sans avoir de la bouillie de raisin. Voilà. D'accord. Donc, l'idée, c'est de couper la queue ici. Si je fais comme ça, je fais attention à mes doigts ? Très bien. Vous pouvez mettre votre main ici. Ah, d'accord. Voilà. Le geste parfait. Voilà. Tout à fait. Et ensuite, je coupe. On coupe. On met dans le seau. Voilà. Voilà. Délicatement. Voilà. Donc, ensuite, ces seaux sont vidés dans des petites caisses de 20 kilos et ces petites caisses de 20 kilos sont amenées à la cave pour être encuvées. Voilà. De cette manière-là, très bien, c'est parfait. Ouh, c'est un petit béton. De cette manière-là, il n'y a pas de trituration des raisins et donc on garde vraiment tout l'intégrité du raisin jusqu'à la cave. Jusqu'à la cave. Jusqu'à la vendangette ou l'épinette. Montre-nous le geste technique parfait parce que moi, je suis toujours un petit peu... Eh bien, disons que voilà... Il faut aller un peu plus vite que moi. Voilà, c'est ça. Sinon, on n'a pas fini. Sinon, on n'a pas fini demain, c'est ça. Voilà, exactement. Donc là, pour remplir le seau, il faut le remplir complètement. On remplit le seau complètement et puis ensuite, il y a des gens qui... En fait, il y a les coupeurs et les porteurs. Voilà, les coupeurs coupent le raisin et les porteurs passent, ils donnent un seau vide en échange d'un seau plein. Ce seau plein est amené dans les 4x4. Voilà, on vide les seaux dans les caisses. Et après, ça part ? Et ça part à la cave à Chavanais. À la cave à Chavanais, donc à quelques kilomètres d'ici, dans la Loire. Exactement, à 25 kilomètres d'ici. Donc on ne prend pas l'autocoutin, si presque. Non, non, on prend la petite nationale. Tout à l'heure, en préparant, et quand on s'est rencontrés, je vous ai dit, mais c'est planté en échalas, ces vignes, Justin, et vous m'avez dit ? Alors, il faut réviser un petit peu, Dolores. Ah, merci, merci. Donc nous sommes sur des vignes palissées en fil de fer, qui est un des deux palissages qui se pratiquent effectivement avec les échalas dans la région. Là, les vignes sont taillées, comme on appelle, en cordon de royat. D'accord. Ça permet d'avoir des rendements en raisins qui sont faibles et qui permettent la production de vins rouges de qualité. C'est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur sur des terroirs comme ça. Alors, sur des terroirs comme ça, on va voir un petit peu pourquoi on parle d'un terroir particulier ici à Sessuel. Merci, Justin. On va vous avoir montré maintenant. Avec plaisir. Pour faire les prochaines vendances, je vous prendrai avec vous, Pierre-Jean. Avec plaisir, Dolores. Avec plaisir. Bon, très bien. On va parler du terroir et de Sessuel et des vins ici de Sessuel dans quelques minutes. Vous allez voir, Alain, c'est l'histoire d'une renaissance, d'un très beau patrimoine viticole. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Je vous admirais, Dolores, parce que ramasser du raisin habillé en Dior, Rive-Saint-Laurent ou Balenciaga, moi, j'avoue que j'aurais pas osé le faire. Alors, on vous retrouve tout à l'heure. J'adore vous taquiner.